130 ans d'un lieu parisien mythique. Aujourd'hui, je t'invite à me suivre à la découverte d'un lieu mythique de la scène parisienne, c'est l'Olympia qui fête cette année ses 130 ans. Une salle qui a vu passer les plus grands artistes. De Piaf, Brel, en passant par les Beatles, les Stones et Jimi Hendrix, ou dernièrement Lana Del Rey, tous les artistes rêvent de voir leur nom écrit en lettres rouges sur cette façade. Un rituel qui remonte à 1954 et que l'on doit au directeur de l'époque, Bruno Cocatrix. Allez, suis-moi, on passe en backstage. Ici, une des nombreuses loges qui a notamment accueilli Elton John est toujours en coulisses le bar Mary Lynn réservé aux artistes et à leurs proches. Au bout de ce couloir, on accède à la scène. Le secret de cette salle réside dans sa taille, sa modularité et son acoustique qui permettent à quelques milliers de spectateurs d'être au plus près des artistes. Mais l'inverse est aussi vrai. Dans ce temple du Music Hall, il existe un lieu confidentiel que je te propose de découvrir avec moi. Orné de boiseries sculptées, de céramique de sarguemines datant de la fin du XIXe siècle, la salle de billard est un petit joyau classé monument historique. C'est un hommage au roi d'Angleterre, Édouard VII. Quel chemin parcouru pour cette scène parisienne qui accueille près de 280 représentations par an et dont l'histoire est à découvrir dans le livre Olympia, scène de légende et dans un documentaire diffusé actuellement sur Canal+. Et toi, as-tu déjà eu l'occasion de voir un artiste ou un groupe dans cette salle ? Donne-moi son nom en commentaire.